Bonjour tout le monde, moi c'est Elzen, je vais vous parler de recherche, de moteur de recherche, et puis aussi de recherche universitaire, parce qu'en fait, je m'appelle Elzen, parce qu'ici tout le monde me connait à peu près comme ça, dans une autre vie, je m'appelle Sébastien du fond mental, je suis docteur en informatique, et donc ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui est lié à la thèse, je viens de terminer, qui s'intitule une approche communautaire pour l'évaluation de requête continue. Alors pour situer, quand vous voyez ce fond, du coup on ne voit pas trop avec le vidéoproche, mais là, fond blanc avec les trucs verts, c'est le militant qui parle, et puis là c'est le professionnel de l'informatique. Donc, le premier point, quand on parle de moteur de recherche, je pense que tout le monde est déjà au courant ici, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans notre milieu, mais Google vous connait, et Google a beaucoup d'informations sur vous, et un truc à savoir c'est que Google ne répond pas la même chose à tout le monde. On fait une recherche, le mode de fonctionnement de ce moteur de recherche, c'est d'avoir des informations sur vous, et de donner un résultat qui va être filtré en fonction de ce qu'il sait sur vous. Ce qui peut être très pratique, typiquement le logiciel que j'ai utilisé pour créer ces diapos s'appelle LaTeX, L-A-T-E-X. Donc, si jamais j'ai besoin de chercher quelque chose dessus dans un moteur de recherche, je suis plutôt content qu'ils sachent de quel LaTeX je parle. Ça peut toujours servir. J'ai choisi une image soft pour le deuxième sens, mais je suppose que vous pouvez imaginer ce qu'il peut y avoir d'autres. Par contre, ça peut être utile dans certains cas, ça peut aussi poser beaucoup de questions dans d'autres. Je vais prendre l'exemple de la campagne présidentielle américaine qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Google sait si ses utilisateurs américains étaient plutôt pro-Clinton ou pro-Trump et ajustaient les résultats de cette manière-là. Il y a eu quelques études assez intéressantes qui sont parues là-dessus. C'est arrivé à un point où les Américains qui se renseignaient sur les deux candidats avant de voter, qui étaient plutôt identifiés comme pro-Trump par Google, n'ont même pas été avertis d'un certain nombre de dérapages de Trump qu'on fait beaucoup de poids ici. Juste, ils ne sont pas tombés sur les sites d'infos parce que Google considérait que ça ne leur plairait pas et donc les virait. Donc quand on arrive à des situations comme ça, on se dit que ce mode de fonctionnement est un peu problématique quand même. Donc ce serait bien d'essayer de faire les choses autrement. Alors, pour situer, ça c'est une étude qui a été faite par des collègues à moi, des gens que je connais dans mon labo à l'époque de ma thèse, qui ont fait une étude, vous savez la REF si ça vous intéresse, sur les stades d'utilisation des différents moteurs de recherche, entre autres en fonction des pays. C'est assez marrant parce qu'on entend souvent des gens nous dire qu'aux Etats-Unis, Google est descendu à 60-65% de parts de marché. En fait, ce n'est pas vrai. Aux Etats-Unis, il n'est jamais monté au-dessus. Par contre, chez nous, Google est à plus de 90% des usages et ça, c'est quelque chose de particulièrement grave. Ça veut dire que Google, c'est la conclusion de ces deux chercheurs, Google en sait plus à propos de la France que l'INSEE. C'est un peu tendance à poser des questions quand même. Alors, pour essayer d'éviter ça, de se protéger un peu de ce géant, il y a un certain nombre de solutions qui existent déjà. Donc, je pense que d'autres personnes que moi vous en parleront mieux sur cet événement, mais des choses comme Startpage, SIRS, qui est notamment le moteur utilisé par Fravabi de Farnasoft. Ce truc a plusieurs noms, il s'appelle Fravabi, il s'appelle aussi Tonton Roger. C'est pratique, tu as une question, tu demandes à Tonton Roger. Ils sont très doués pour la com' à Farnasoft. Donc voilà, il y a cette première solution qui est d'utiliser ce qu'on appelle des métamoteurs, c'est-à-dire des choses qui vont faire l'interface entre vous et Google, en gros, pour essayer de filtrer un peu les choses, d'empêcher Google de trop en savoir sur vous. Il y a même des propositions de moteurs de recherche qui sont pareilles sur le concept du métamoteur, dont le principe est de donner une valeur ajoutée, c'est-à-dire que ces deux moteurs, donc Lilo et Ecosia par exemple, il y en a eu d'autres que je ne les connais pas tous. Ce sont des moteurs qui, comme d'autres moteurs, ont des revenus qui viennent par la publicité, enfin c'est ce modèle, même principe que Google, et proposent d'utiliser ces revenus pour financer des associations, financer des projets humanitaires, écologiques. Et donc c'est une manière finalement de se réapproprier les choses, c'est plutôt sympa, donc je vous invite à aller voir. Il y a aussi d'autres gens qui essayent de construire des moteurs de recherche alternatifs, parce que tout ce dont je viens de vous parler là, c'est finalement des surcouches à Google. C'est toujours Google qui est derrière, et donc ça ne remet pas en cause leur monopole. Il y a des gens qui essaient de construire d'autres choses. Après, fondamentalement, tout ça, ça reste sur le même modèle. Ça reste une entité centralisée qui contient toutes les données, qu'on doit aller interroger pour avoir les données. Il y a aussi des gens qui réfléchissent à comment on pourrait refaire la même chose sans cette entité centralisée. Typiquement, ça va être des projets comme il y a ci. Le principe ici est un moteur de recherche, c'est que c'est un moteur de recherche comme Google, sauf qu'au lieu d'être porté par une seule entité, chacun participe. C'est un moteur de recherche en paire à paire. Alors, le concept est plutôt sympathique. Là, on est sûr qu'il n'y a pas de Google au milieu qui peut surveiller. Par contre, si vous voyez là, tous les travers entre les différents utilisateurs et tout ça représentent des transferts réseaux. Personnellement, moi, je suis aussi membre d'un FAI associatif. Je sais qu'un transfert réseau, ce n'est pas gratuit. Ça a un coût physique et énergétique. Et quand je vois ce genre de schéma, j'ai quand même un peu peur de la façon dont ça marche. Et en fait, en pratique, un des plus gros reproches qui est fait à ISI régulièrement, c'est que c'est lent. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on fait une recherche, il faut aller interroger plein de gens pour récupérer plein d'informations. Donc, finalement, peut-être que l'idée que je voudrais vous proposer ici, c'est complètement une idée en l'air pour l'instant, mais c'est peut-être qu'essayer de reproduire le modèle de Google en en retirant les bouts qui ne vont pas, ce n'est peut-être pas la bonne manière de faire. Peut-être qu'il faut essayer de penser les choses d'une manière différente. Et notamment, sur la façon de fonctionner, juste un petit point rapide, sur la façon de fonctionner d'un moteur de recherche classique, ça va être cette version-là. Vous avez, pour faire fonctionner un moteur classique, vous avez besoin d'un robot qui va aller scanner, qui va aller indexer tous les sites. Donc, vous avez les besoins d'avoir quelque chose qui va aller chercher l'information régulièrement, parce qu'en plus, ça change. Et ce n'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Peut-être qu'on pourrait s'arranger en fonctionnant dans l'autre sens, c'est-à-dire en faisant en sorte que la source de l'information, ce soit les sites, et que ce soit les sites qui fassent en sorte d'aller mettre l'information. Ce qui ne serait pas con, parce qu'en plus, un certain nombre de sites ont déjà énormément de boulots de fait pour être bien indexés dans Google, donc énormément de boulots pour être bien indexés autrement, ça ne leur paraîtrait pas forcément déconnant. Et puis, ça empêcherait, enfin, ça permettrait aussi aux sites qui n'ont pas envie d'être référencés, il y en a quand même quelques-uns, de ne pas avoir des mesures à prendre pour éviter d'être référencés, ce qui est quand même un peu débile comme principe. Donc, si on essaie de penser les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire l'information apparaît au fur et à mesure, et c'est les sites qui essaient de la propager. En fait, on sort un peu du modèle classique, c'est qu'on n'a plus un instantané de tout sur lequel on va aller faire des recherches tout de suite, on a un système de flux, c'est-à-dire des informations qui sortent au fur et à mesure. Et il ne se trouve pas qu'un système de flux, c'est là-dessus que j'ai bossé sur ma thèse, donc c'est pour ça que je fais un peu le lien entre les deux et que je vais vous parler de ça. Donc, des flux, ça peut être quelque chose de plein de sortes différentes, les flux RSS d'un site web, pour continuer sur ce que je viens de dire, ça peut être aussi des flux vidéo, des flux capteurs, etc. Et là-dessus, évidemment, on peut faire plein de sortes de recherches différentes. Ce qu'on va avoir quand on pense en mode flux, ce qu'on va avoir plus spécifiquement, ce sont ce qu'on appelle des requêtes continues, c'est-à-dire des requêtes pour lesquelles l'utilisateur exprime quelque chose et reste dans le système pour recevoir les nouvelles informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc ça va être la première différence de ça. Et si l'utilisateur reste dans le système, a envie que le système continue de fonctionner, potentiellement l'utilisateur peut donner des ressources pour que le système fonctionne. Et donc on peut avoir quelque chose qui est porté par ses utilisateurs plutôt que par géant comme Google, ce qui peut déjà être une première marche. Alors des systèmes de traitement de requêtes continues, il en existe de plein de sortes. Généralement, on fait soit reposer ça sur la source qui émet l'information à la base, soit on prend ce qu'on appelle un middleware, un cloud, un truc au centre qui récupère les infos, qui fait tous les traitements, soit il y a aussi des choses qui se passent au niveau des utilisateurs. Alors pour situer un peu sur le truc, là on va beaucoup crier, dans ces deux cas on va beaucoup crier à la centralisation, on a beaucoup ce réflexe là, nous autres libristes, la centralisation de base ça ne nous plaît pas. Alors c'est vrai que la centralisation ça pose plein de problèmes. Ça pose des problèmes du fait que la personne qui tient le centre du réseau a le contrôle sur le réseau. Si Google a décidé de ne plus vous répondre, il peut le faire. Ça pose des problèmes de surveillance. Effectivement Google redonne toutes ses données à la NSA, donc la NSA c'est tout ce que vous recherchez. Ça peut poser des problèmes. Alors quand c'est pas Google, Google a quand même une bonne machine pour être bien réactif, mais quand on essaie de monter ça à part, si on a beaucoup d'utilisateurs, ça peut ramer assez fortement. Et puis ça pose le problème au moment où l'entité centrale disparaît, il n'y a plus rien qui marche. Pour autant, la centralisation n'a pas que des inconvénients. Typiquement ça aide à retrouver l'information. La raison d'être de Google à la base, c'est qu'avoir tout au même endroit où vous pouvez pouvoir chercher en allant juste sur une page, c'est plus pratique que de devoir fouiller dans tous les sens. C'est pour ça qu'à la fin des réunions associatives ou des choses comme ça, on a tendance à se faire des panneaux avec des post-it pour noter toutes les idées. C'est tout au même endroit, on peut le retrouver. C'est un désavantage de la centralisation. Un autre avantage, c'est que ça peut faciliter les calculs. Typiquement là, si j'ai deux requêtes qui sont traités de manière complètement indépendante, je vais peut-être faire des traitements qui vont être redondants de l'une à l'autre. Alors que si je les mettais au même endroit, je me rendrais compte que je peux faire les deux d'un seul coup. Ça peut aussi aider à organiser le système, à s'y retrouver. C'est pour ça qu'un certain nombre des réseaux d'échange de fichiers en paire à paire utilisent ce qu'on appelle des trackers. Un tracker, c'est un point de centralisation. C'est une machine qui connaît l'état du réseau, qui ne participe pas du tout aux échanges, mais qui est capable de mettre les gens en relation. Et simplement, avoir des informations sur à quoi ressemble le réseau, ça aide beaucoup à le structurer. Donc la centralisation est un problème, mais en même temps, ce n'est pas un truc à éviter à tout prix. Ça dépend de la situation, ça dépend de ce qu'on a à faire. Pour aller un peu plus loin là-dessus, sortir un peu des idées reçues, on a assez tendance à dire, enfin, le réflexe que l'hybrise généralement, c'est dire, plutôt que d'être centralisé chez Google, monte ton serveur auto-héberger chez toi, monte ta brique internet et tout ça. Une brique internet, ça peut aussi être utilisé pour un usage centralisé. Si vous montez un réseau IRC ou un réseau Mumble chez vous et que les gens viennent vous parler de cette manière-là, pour vous parler, les gens se connectent chez vous. Pour se parler en trop. C'est un petit centre qui est chez vous, mais c'est quand même centralisé. Réciproquement, on dit Google centralisé. Dans la logique, ouais. Dans le mode de fonctionnement, Google n'est absolument pas centralisé. C'est distribué sur des millions de machines. Donc, quand on fait une analyse technique de Google, dire que c'est centralisé, ça n'a juste pas de sens. Donc, il faut essayer de visualiser les choses un peu autrement. Et là, je vais vous parler d'une classification qui a été proposée par Stéphane Bortzmeyer. Je suppose que certaines personnes ici ont entendu parler. Un grand nombre de notre communauté. Et qui propose de classer les choses en fonction, non pas de la façon dont ça marche, non pas du nombre de machines qui font tourner les choses, mais de la façon dont on peut modifier le système. De qui a l'autorité pour modifier le système. Pour ça, il compose quatre classes. Donc, la première classe, ce sont les systèmes à autorité unique. Typiquement, ceux dont je viens de vous parler jusque-là. Il y a une personne qui décide comment va être modifié le réseau. Les autres font le réseau. Ça peut être tout aussi distribué que vous voulez. Mais tant qu'il n'y a qu'une personne qui décide, on est en classe 1. Alors, petite pub au passage, Boeing, c'est un logiciel qui sert à aider à la recherche scientifique. Si ça vous intéresse, vous installez le logiciel, vous cochez les projets sur lesquels vous voulez donner des ressources. Et ça vous envoie tout seul un certain nombre de tâches. Donc, il y a des trucs sur l'astronomie, la recherche d'exoplanètes. Il y a des choses sur les maths, des choses sur la santé. Il y a des tas de choses très intéressantes. Donc, si vous voulez mettre à profit les ressources que vous n'utilisez pas sur votre machine pour aider la science, ça peut être en bon moyen. C'est libre, c'est dans les dépôts, je vous invite à aller voir. C'est un exemple de système de classe 1 puisque vous participez au calcul distribué, mais ce n'est pas vous qui décidez quoi faire. Le système qu'on va appeler de classe 2 sont les systèmes qui fonctionnent de manière hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a une personne, une autorité qui va décider de la tête du réseau, mais qui ne va pas décider de l'ensemble, qui va déléguer ses pouvoirs. C'est typiquement le mode de fonctionnement du DNS. Le DNS, vous avez l'ICAN qui gère la racine, qui décide des différents domaines de premier niveau, puis ensuite qui délègue la gestion de ces domaines de premier niveau à d'autres entités, comme l'AFNIC qui gère le domaine .fr. Et puis ensuite, quand vous réservez un nom de domaine, sous un de ces domaines de premier niveau, ce nom de domaine, vous en faites ensuite ce que vous voulez. Vous pouvez encore le diviser, le déléguer, etc. Donc ça, ça va être un fonctionnement hiérarchique, qui va représenter la classe 2. Vous avez une classe 3, qui est le mode de fonctionnement où les décisions sont collectives. Donc le principe, c'est que vous allez pouvoir venir faire des choses dans le réseau à partir du moment où il y a suffisamment d'autres gens dans le réseau qui vous acceptent. Typiquement, c'est la façon dont fonctionne la couche base d'Internet. Les opérateurs, les opérateurs entre eux, un opérateur est sur Internet à partir du moment où il y a d'autres opérateurs qui sont déjà sur Internet, qui peuvent s'entendre et connecter avec lui. Donc ça marche parce que les gens s'acceptent mutuellement. Et puis vous avez la classe 4, qui est la classe où chacun travaille dans son coin, chacun peut décider de modifier son goût de réseau sans rien demander à personne. C'est numéroté, ce n'est pas une numérotation du pire au meilleur. La classe 4 n'est pas meilleure que la classe 3 dans l'absolu. Je ne vais pas détailler parce que ça prendra un peu de temps, mais ce n'est pas forcément mieux. En pratique, ce qu'on rencontre dans les systèmes de gestion de flux, je vais y venir très rapidement, c'est soit de la classe 1, soit de la classe 3. Nous, le projet dont je vais vous parler, la façon dont on a choisi de travailler, on est quelque part entre la classe 2 et la classe 3. Donc, je vais passer maintenant à vous parler un peu de ma thèse, un peu beaucoup même. Donc, le principe, c'est de considérer que les gens qui veulent venir faire des recherches et venir récupérer les résultats au fur et à mesure sont présents dans le système, peuvent participer au système. Mais participer, on essaie de... on veut qu'ils puissent participer de manière... je vais détailler ça un peu, mais on considère que chaque participant a des capacités de calcul et de diffusion qui sont limitées, et puis une ou plusieurs requêtes qui expriment leurs intérêts dans le système. Excusez-moi. Et donc, pour détailler dans la symbolique que j'ai utilisée dans tous les schémas qui suivent, quand j'ai un participant qui est doté de plusieurs requêtes, je vais représenter chaque participant par une forme et chaque requête par une couleur, ce qui fait qu'un participant qui a plusieurs requêtes, celui-ci en a trois par exemple, va être représenté par trois formes identiques de couleurs différentes. On ne voit pas très bien les couleurs, ça ne va pas être très pratique, mais je pense que ça va aller quand même. Donc, quand on a regardé ce qui existait au niveau des systèmes de traitement de flux, globalement, on a pu réunir ça en plusieurs grandes catégories. On a d'abord les systèmes qui sont dédiés à la diffusion, uniquement à la diffusion. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un flux qui est émis par la source, qui est partagé par tout le monde, et puis chaque participant va pouvoir faire des requêtes particulières sur ce flux, mais va pouvoir les faire de son côté à l'extérieur du système, sans rien dire à personne. Tout ce qui est partagé entre les gens, c'est le flux de base. Là, par exemple, vous avez le même participant qui travaille sur l'émission du flux de la source, qu'il partage avec les autres, et puis en même temps, il se récupère ça de son côté pour faire ses requêtes. Ça, c'est une première catégorie. Vous avez une deuxième catégorie qui sont les systèmes de diffusion de résultats. C'est-à-dire que là, ça va être la source qui va calculer les différents résultats dont on a besoin. La source connaît l'ensemble des requêtes et calcule les résultats. Les utilisateurs disent « moi je suis intéressé par celui-ci, moi je suis intéressé par celui-là », et on monte des systèmes de diffusion pour chacun des résultats. Donc là, les gens ne partagent que ce qui les intéresse. Par contre, pour que ça marche, il faut qu'on ait la source ou un tiers centralisateur qui puisse faire tous les calculs de son côté. Alors, troisième catégorie de système, c'est avec les systèmes de traitement. Système de traitement ad hoc, c'est-à-dire que c'est des systèmes dans lesquels on considère que l'ensemble des participants sont des ressources pour le système qui sont complètement indifférenciées. C'est-à-dire qu'on va dire « toi tu travailles sur ci, toi tu travailles sur ça, etc. » Et on se retrouve à des situations où par exemple ce participant-là était inscrit dans le système pour récupérer les résultats d'une requête donnée, et finalement lui est fait travailler sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir, parce qu'il a des ressources à ce moment-là, et donc il passe… voilà. Ce qui peut poser quelques problèmes dans certains cas, enfin je veux dire, quand je m'inscris sur un système pour avoir les résultats de ce qui m'intéresse, je n'ai pas forcément envie pour ça de travailler sur quelque chose qui n'a rien à voir et avec lequel je ne suis pas forcément d'accord. Donc ce mode d'organisation paraît potentiellement problématique à ce niveau-là. Et puis on a une dernière catégorie de système qui est beaucoup plus réduite, il y a beaucoup moins d'exemples, mais c'est les systèmes où chacun va travailler pour soi, mais où on va quand même pouvoir mettre les gens en relation. Par exemple les gens qui cherchent la même chose vont pouvoir se communiquer les uns avec les autres, s'il y en a un qui a déjà calculé les résultats, ça ne sert à rien qu'un autre leur fasse à côté, et puis éventuellement vous pourrez s'entraider un peu. Alors pour récapituler un peu ces différentes classes de système, voici nos critères d'analyse, et selon les critères d'analyse, une même classe de système va être plus ou moins intéressante. Donc il y en a qui sont plutôt pas bons du tout, il y en a qui sont plutôt pas mauvais, et d'autres qui sont plutôt excellents. Alors globalement, chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Dans les systèmes chacun pour soi, j'ai mis beaucoup de points d'interrogation, parce que ça varie beaucoup d'un système à l'autre. Il n'y a pas vraiment d'unité au niveau de ces critères, il y a des systèmes qui vont être très bons sur un point et très mauvais sur d'autres. Et bien nous, ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on a réussi à faire d'ailleurs, je peux dire, j'ai fini la thèse, on a réussi à faire quelque chose qui, sur nos critères à nous, est plutôt pas mauvais dans tous les cas, voire plutôt très bon, donc on est assez content là-dessus. Je vais vous détailler un peu comment on a fait. Alors l'idée de base sur laquelle j'ai travaillé, je vous ai dit approche communautaire pour l'évaluation de requête, c'est de fonctionner sur ce qu'on appelle des communautés. Le concept de communauté, c'est de dire qu'à partir du moment où on a plusieurs participants qui s'intéressent au même résultat, on va les regrouper ensemble, et au lieu de considérer chaque participant indépendamment, on va considérer la communauté des gens qui s'intéressent à ça. Ce qui va pouvoir nous faciliter beaucoup l'organisation du système. Ça pose quand même un petit problème, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure du cas de LaTeX qui peut vouloir dire plusieurs choses différentes. Il y a aussi le problème inverse, c'est-à-dire les gens qui veulent dire la même chose mais qui ne le disent pas pareil. Pour mettre en place un système comme ça, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on détermine que deux requêtes sont équivalentes. Vous pouvez dire la même chose de la même chose. Moi dans mon travail, j'ai considéré ça de manière générique, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être le moins possible spécifique à une application en particulier. Donc j'ai considéré que je disposais déjà de ça et que je travaillais avec. Si on veut mettre en place un véritable outil qui va fonctionner sur ce modèle-là, il va falloir réfléchir à ce genre de questions. Donc ces communautés, je dois pouvoir communiquer entre elles. Je vais passer tout rapidement là-dessus, mais il y a la problématique de, on a deux communautés qui doivent communiquer entre elles comment on échange les infos. Alors on a deux manières de faire. Soit c'est un membre de la communauté qui doit récupérer les infos, qui intègre la communauté qui doit les envoyer, ce qui lui permet d'envoyer des ressources pour être sûr que la communauté d'en dessous va avoir les ressources pour envoyer, puisqu'il rembourse ce qu'il consomme. en gros. Soit si la communauté en dessous a suffisamment de ressources, elle peut envoyer quelqu'un aider la communauté de derrière, ce qui peut avoir des avantages pour les gens qui font ça réciproquement. Et donc on fait ce choix-là en fonction de la situation, en fonction des ressources des différentes communautés disponibles quand on les branche les unes sur les autres. Et bien, rien que quand on a ça... Ah oui, pardon. L'organisation d'une communauté maintenant, à l'intérieur d'une communauté, tous les gens qui sont là s'intéressent au même résultat. Donc on peut choisir n'importe quel mode d'organisation pour que les gens, à partir d'un flux de base qui est récupéré par quelques personnes dans la communauté, les gens doivent calculer les résultats et se les diffuser entre eux. Donc on peut choisir n'importe quel mode d'organisation pour le faire. Nous on a fait au plus simple, mais on pourrait envisager n'importe quoi d'autre pour que ça marche. Et donc, juste avec ça, on peut avoir un système déjà qui va fonctionner de telle sorte qu'on va avoir la source de données qui va pouvoir envoyer ces informations, qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de puissance de calcul parce qu'elle peut se contenter de juste envoyer ces informations. Et les autres communautés qui se constituent derrière en fonction des requêtes qui sont présentes dans le système. Donc moi je suis là, je suis intéressé par tes résultats, je vais avec les gens qui veulent la même chose que moi et on travaille ensemble. Et ce modèle permet déjà d'outrepasser un problème classique, c'est le problème où la source n'est pas assez puissante pour travailler parce qu'il y a des gens qui peuvent venir l'aider de cette manière. Voici les détails. Ensuite, on va reposer sur ce qu'on appelle la réécriture de requêtes. C'est-à-dire, c'est une manière de faire en sorte, la réécriture de requêtes en utilisant des vues matérialisées, pour être précis, pour citer le terme si vous voulez chercher ce dont il s'agit. Le principe c'est de dire que chaque communauté va avoir des résultats. Ces résultats peuvent être utilisés pour calculer les requêtes des autres communautés. Donc on va pouvoir mettre en place un système de calcul partagé où chacun, en ne travaillant que sur ce qui l'intéresse, va pouvoir offrir des briques aux autres pour leur faciliter le boulot. Donc le principe, c'est qu'on va organiser le système. Pour placer une nouvelle requête qui arrive, on va faire un parcours, un simple parcours de graphes du système existant en évitant certaines communautés qui ne servent à rien. Ensuite, on a repéré, quand on arrive là-dessus, on repère un certain nombre de communautés qui ont des résultats qui sont partiellement intéressants. A partir de ces communautés qui ont des résultats partiellement intéressants, on va déterminer quelle va être la façon la plus intéressante de se placer dans le système. Et à partir de là, une fois qu'on a placé une nouvelle communauté dans le système, on a de nouveaux résultats qui apparaissent qui peuvent aider les autres. Donc on va remettre en cause l'état précédent du système pour éventuellement améliorer les choses. Et donc on va permettre éventuellement de déplacer les communautés qui étaient déjà intégrées. Je suis passé super vite, je pense que j'ai largué la plupart d'entre vous, donc vous hésiterez pas à reposer des questions après. Simplement pour donner les résultats de ce qu'on a donné, trois comparaisons rapides. Donc là ici, Cutter, c'est la solution qu'on propose. Un système de diffusion, c'est ce dont je vous parlais au départ, un système où on organise, tout le monde diffuse le flux complet de la source et puis chacun fait ses requêtes en local. Et un système à réculture, c'est un système chacun pour soi que je vous présentais au départ, où on a organisé tout directement sur les participants, sans jouer avec les communautés. Et on peut voir que, au niveau du temps d'organisation du système, on a le fait de regrouper les gens en communauté, le fait de regrouper les gens en fonction de leurs intérêts, de dire que ces personnes-là veulent la même chose, donc on va les faire travailler ensemble. Ça permet de gagner énormément sur l'efficacité d'organisation du système. Un autre exemple, c'est un autre point, je veux dire, c'est que sur ce mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure, d'échange de ressources entre communautés, le fait qu'un participant peut intégrer une autre communauté pour aider à transférer les données, ça peut être fait sur plusieurs niveaux. Et ça, ça nous donne un avantage qui est très intéressant, c'est que pour une même organisation des communautés, donc pour une même organisation de la façon dont on va calculer les résultats, on peut avoir des organisations, des liens entre participants qui sont très différents les uns des autres et ça nous permet de nous adapter au mieux aux capacités et à la situation du système pour avoir un système qui va fonctionner de la manière la plus efficace possible. Donc je reprends les mêmes exemples. Donc au niveau de la latence, c'est-à-dire le nombre de... enfin là, ce qui est mesuré ici, c'est le nombre de transferts qui est nécessaire pour que le participant qui est en bout de chaîne obtienne les informations dont il a besoin. Donc sur un système à réécriture, on va avoir une certaine distance qui est due au fait que il y a besoin, pour obtenir les informations de la manière la plus efficace possible, il y a besoin de récupérer les informations auprès de telle communauté, qui les récupère auprès de telle autre, qui les récupère auprès de telle autre, ce qui fait beaucoup agrandir les chaînes comme ça. Et avec ce mécanisme, on arrive à assez confortablement réduire cette distance. Et en même temps, donc les coûts de calcul et de diffusion sont assez bas, sont assez efficacement réduits par rapport à ce genre de système. Donc ce dont je vous parle là, c'est pas que théorique, ça existe dans la pratique. On a pu mettre en place un petit réseau comme ça, avec des Raspberry Pi qui s'échangeaient des flux issus de capteurs. Ça a pu marcher dans la pratique, on a une preuve de concept que ça marche. Maintenant, il faudrait essayer d'en faire quelque chose en vrai. Et donc, là-dessus, la chose que j'aimerais bien vous proposer, moi, que je pense que ce serait intéressant que la communauté du livre essaie de mettre ça en place, c'est qu'on se prenne, éventuellement, en attendant que les sites se mettent à se référencer comme il faut, qu'on se prenne un petit robot comme celui des moteurs de recherche classiques pour aller redécé des sites, c'est pas particulièrement compliqué à faire. Et qu'on se fasse un système là-dessus où chacun dit, moi, je suis prêt à donner des ressources pour avoir les résultats qui sont liés à ce genre de choses. Par exemple, typiquement dans les communautés de développeurs, moi, je code en tel langage, je veux connaître les questions qu'il y a sur tel ou tel site à propos de ces langages, comme ça, je pourrais peut-être éventuellement aller y répondre ou apprendre des choses. Et donc de se monter un système comme ça, qui repose sur ce mode de principe, et là où ça va être intéressant, c'est que si on bosse en communauté autour d'une requête en particulier, on peut récupérer les informations, on peut les stocker à un moment, et ça peut aussi servir pour un moteur de recherche classique, c'est-à-dire une personne qui veut des informations de manière instantanée sur ce qu'il y a actuellement, bah, il peut y avoir, elle va être intéressée par quelque chose qui est là, donc les gens qui sont dans cette communauté-là, qui ont des infos liées là-dessus, vont pouvoir lui envoyer, et ça peut utiliser comme ça, ça peut, je pense, présenter une alternative au moteur classique. Je pense que j'ai largué à peu près tout le monde, donc si vous avez des questions, c'est le moment. C'est la première fois que je fais cette conf et je l'ai préparée à l'arrache, je suis désolé. A qui est pour moi, je vous dirais bien, je suis désolé. la thèse d'informatique en patates et en gommettes c'est fort la meilleure c'est celle du checron je pense que ça dépend vraiment du type du type de système que tu veux faire comme je disais quand tu montes un serveur mumble pour les gens qui ne connaissent pas mumble c'est un serveur de communication donc c'est un truc pour se parler à distance c'est très pratique quand tu montes un serveur mumble tu le montes chez toi les gens viennent dessus parce que le but c'est de te parler à toi c'est de se parler entre eux dans une situation donnée donc dans ce mode de configuration là c'est normal d'avoir un système de classe 1 c'est toi que tu as l'intérêt globalement je pense que les 4 classes ont leurs intérêts ça dépend vraiment du contexte et de ce que tu as à faire en pratique pour un réseau comme celui dont je vous parle pour un moteur de recherche distribué ou ce genre de choses je pense que l'idéal c'est d'aller vers une classe 3 je pense que le problème que j'ai eu c'est que dans les graphes les flèches qu'il y a entre les différentes gommettes j'ai l'impression que ça représente deux types d'échanges de données c'est à dire là par exemple si j'ai mon étoile qui est voyé à mon rond avec une flèche je veux dire du coup si j'ai mon étoile qui fait une requête à mon rond sauf que du coup le rond il a deux solutions possibles ou bien il envoie la totalité de sa base de données à l'étoile puis ensuite ça démerde pour trouver sa base de données ou bien il calcule la réponse à l'arquête et ensuite il envoie la réponse à l'étoile et du coup comment on sait quelle flèche représente quel type de transfert de données c'est vrai que je suis passé beaucoup trop vite là-dessus tu as tout à fait raison alors le principe c'est que comme j'ai dit une forme représente un participant une couleur représente une requête donc quand tu as donc là tu as les deux exemples tu as deux deux participants différents ici le rond et l'étoile donc il y a une flèche dans ce sens là c'est le rond qui envoie des données à l'étoile mais comme les deux sont de la même couleur c'est que c'est les mêmes données enfin il n'y a pas de calcul qui est fait par contre quand on est sur l'étoile sans couleur et dans la quelle couleur c'est l'étoile qui a fait des couleurs en gros s'envoie les données à elles-mêmes c'est ça c'est vrai que j'aurais plus détaillé je pense que je vous aurais perdu aussi mais un peu plus tard et du coup là par exemple j'ai mon rond blanc qui envoie des données à mon rond bleu donc en gros il fait le calcul et ensuite le rond bleu on va dédonner au rond rouge donc il fait un nouveau calcul ouais du coup ça c'est quoi la différence si au lieu de relier mon rond rouge à mon rond bleu je veux le relier à mon rond blanc alors ça peut se produire aussi c'est pour ça que j'ai mis les deux à la base là j'ai repris j'ai copié collé un schéma qui est un peu mieux expliqué dans mon manuscrit le principe c'est que quand on quand une même source enfin quand à un même endroit il y a plusieurs calculs qui sont faits c'est ce que je vous disais au niveau des avantages possibles de la centralisation des fois il y a des optimisations qui sont faites que l'on réutilise des résultats pour calculer d'autres c'est ce que je voulais alors le calcul bleu sert à obtenir le gros et ça va rapidement que c'est un petit désormais c'est ça ok bon moi j'ai une question concrète bête et méchante aussi et avec un exemple concret bon si on peut le transposer à ce genre de de situation en train d'organisation par classe par exemple on peut avoir des à la place des serveurs Marble par exemple il y a des gens qui vont redistribuer des données par exemple des numéros de téléphone et il y a aussi l'annuaire ou page jaune qui les fait et si nous on le fait de manière communautaire par des centres d'intérêt on rediffuse ces numéros de téléphone à un moment donné s'ils sont erronés on va peut-être pas les mettre à jour parce qu'on s'en fout vous voyez tant que l'intérêt il y est on a le numéro il est bon ça marche et quand ça ne marche plus l'information continue à voyager on va dire et on a des informations fausses sont des doublants inutiles ou des choses comme ça comment on peut ben en fait le point là dessus je pense c'est ça rejoint ce dont je parlais peut-être un peu au début je suis peut-être assez rapidement là dessus là sur quoi je travaillais c'est un système de gestion de flux c'est à dire c'est un système de gestion de mise à jour d'informations donc là dessus le principe c'est que s'il y a une s'il y a une mise à jour qui arrive au niveau des sources elle est propagée dans le système et à partir du moment où ça rentre dans ce à quoi les gens qui sont là à ce moment là s'intéressent ils vont prendre la mise à jour et la propager et si les gens sont plus intéressés a priori s'ils sont plus intéressés ils quittent le système et donc ils ne propagent plus de fausses informations je pense que c'est un des gros avantages pour moi de penser le concept de moteur de recherche à base de flux plutôt qu'à base de faire un instantané de tout c'est que la notion de qu'est-ce qu'on fait des vieilles données obsolètes a moins d'intérêt puisque les mises à jour arrivent au fur et à mesure c'est là dessus que c'est construit il y a aussi l'aspect que l'on peut se servir de ce système aussi pour mettre des informations par exemple on peut changer un numéro de téléphone le mettre en payant vous voyez enfin une sorte de démission le problème de la vérification d'informations est un autre problème connex sur lequel moi personnellement j'ai pas travaillé il y a quelques pistes là dedans mais après c'est effectivement quelque chose auquel il faudrait vraiment faire attention pour mettre en place quelque chose dans le vrai monde avec des vrais gens qui n'ont pas forcément tout bien lié il peut y avoir des épailles effectivement dans le système d'organisation qui peut être récupérée pour moi ? d'une manière générale je dis j'ai pas essayé d'appliquer ça spécifiquement à ce cas là mais la façon de la façon de s'intéresser à ce genre de problème c'est de dire de regarder combien il va falloir faire d'efforts pour propager une fausse information et combien d'efforts on a besoin pour vérifier la formation et je pense que sur ce type d'organisation je vais remettre le beau schéma de la fin si on a quelque chose comme ça dans chacune de ces patates là il n'y a pas qu'une seule personne et comme il y a plusieurs personnes il y a plusieurs machines il y a de la ressource qui n'est pas utilisée parce que à tout l'ensemble des gens qui s'intéressent à la même chose j'ai oublié de parler de ça oui j'ai oublié de parler il y a des vrais stats qui existent pour montrer que la plupart des recherches effectuées la plupart des recherches effectuées sur internet sont effectuées par plein de gens à la fois on a ce qu'on appelle une courbe de répartition qui suit une loi de zip c'est à dire que la requête la plus demandée va être demandée par énormément de gens et puis les requêtes un peu moins demandées vont être demandées par un peu moins de gens mais ça nous fait une belle paume comme ça il y a plein de petites requêtes qui intéressent très peu de gens et des très grosses qui intéressent beaucoup de monde et donc on sait qu'au moins sur la plupart de ces communautés on va forcément avoir du monde on va forcément avoir plus de monde qu'il n'y a besoin pour faire le calcul une fois donc à partir de là ça nous libère des ressources et ça nous libère éventuellement la possibilité qu'il y ait d'autres gens qui aillent vérifier la formation autre part leur boulot c'est pas de calculer les premiers résultats parce que ça c'est déjà fait il y en a pas besoin c'est d'aller les vérifier et ça peut être un meilleur usage des ressources et ça peut être une manière dont on peut essayer d'arranger ce problème on va peut-être essayer de trouver des résultats qui se différencient des autres aussi ouais est-ce que ça peut être intéressant d'essayer de trouver ce que les autres n'ont pas eu l'idée de chercher aussi effectivement un des gros avantages de ce mode d'organisation à mon avis par rapport au centraliser Google habituel c'est que si on a un réseau comme ça qui fonctionne la façon dont l'ensemble du réseau, la connaissance sur ce qu'il y a dans le système et ce à quoi les gens s'intéressent est public c'est à dire que Google, ce qui donne la puissance à Google dans le modèle actuel c'est que Google est le seul à connaître les requêtes que vous faites sur Google Google est le seul à avoir l'information de qui cherche quoi et est donc le seul à avoir du profit là-dessus si on monte un système comme ça qui fonctionne de manière ouverte tout le monde peut avoir accès à l'information ce truc là est cherché actuellement et ce truc là personne ne s'y intéresse et ça, en terme de répartition de qui a le pouvoir, c'est quelque chose de très intéressant on va dégoogliser le web pour bientôt alors ? ah bah on y travaille ! donc on peut faire l'inverse en disant je vais chercher les requêtes qui ont été le moins recherchées tout à fait ou je veux par exemple avec un c'est facile qu'on a envisagé je suis intéressé par tel résultat mais j'ai pas envie que ça se sache bah je sais ce qui est cherché dans le système je peux travailler un peu de mon côté pour dire que si je vais chercher ça, ça et ça je vais pouvoir avoir les résultats que je veux mais je vais pas en avoir les et donc je vais aller me mettre là où il faut pour récupérer ce dont j'ai besoin sans que ça se sache ce genre d'optimisation là, c'est pareil, c'est des pistes c'est des choses sur lesquelles j'ai pas travaillé personnellement mais qui a priori deviennent possibles avec ce genre de modèle la prochaine fois que je fais cette compte j'essaierai de réduire un peu la partie technique et donc ça on va dire ces optimisations ces robots, ça ferait partie du navigateur concrètement ? par... pas... enfin... alors après maintenant on fait tout et n'importe quoi dans le navigateur donc potentiellement oui pourquoi pas dans l'idée moi je verrais plus ça comme un truc qui tourne plutôt au niveau d'un petit machin comme une brique internet ou quelque chose comme ça, donc un petit serveur autogénier qui fait ça la situation idéale pour moi, ce serait la situation dans laquelle, mais ça ça demande pas que de virer Google ça demande de changer aussi pas mal d'autres choses au paysage mais ce serait la situation dans laquelle notre box internet en fait on peut s'en servir pour faire des choses au lieu de juste laisser le FAI la contrôler et bah si on a une box qu'on peut paramétrer sur laquelle on peut lancer des trucs bah ce serait le bon endroit où mettre un truc qui travaille là-dessus quoi mais après oui, avec toutes les technos qu'il y a avec les navigateurs, c'est très probablement possible ce travail de thèse s'inscrivait dans un projet un peu plus large moi j'ai pas travaillé là-dessus mais donc j'ai des collègues de Nantes, si je me plante pas, qui bossaient là-dessus qui ont réussi à faire quand même vous voyez Etherpad ? ouais ils ont réussi à faire un Etherpad même principe, même fonctionnement mais sans le serveur juste avec les navigateurs qui communiquent les uns avec les autres voilà voilà j'ai la break 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 donc voilà c'est... si je peux amener peut-être une... pour conclure pour ça un point qui me semble important à dire c'est qu'il y a beaucoup d'énergie dans le monde libre actuellement pour essayer de se dégoogliser et compagnie il n'y a pas que là et c'est ça qui est intéressant il y a des tas de projets de recherche et compagnie qui vont dans le même sens c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et ça peut être intéressant d'essayer de rapprocher les différentes communautés qui bossent là-dessus donc voilà, je ne suis peut-être pas le meilleur ambassadeur pour ça parce que je n'ai pas été spécialement clair là-dessus mais je pense que si on peut essayer d'aller voir ce qui se fait au niveau de la recherche et de reprendre ce qui va bien avec notre éthique de libriste il y a peut-être moyen d'arriver à faire des choses très intéressantes si vous avez encore des questions, il ne faut pas hésiter et sinon j'arrête de vous souvier avec tout ça on avait dit le point qu'alors là c'est classe 4 vous vous inscrivez pour participer on vous affecte des tâches et on est passif votre machine est utilisée comme ressource pour faire du calcul scientifique donc vous aviez dit que vous retenez deux classes c'est en fonction du contexte, de ce qu'on veut faire pour quelque chose comme Boeing, la classe 1 est juste évidente faire de notre manière n'a pas vraiment de sens par contre, pour le système dont je vous ai parlé dans l'idéal, on vise quelque chose qui serait de la classe 3 on a quelques détails de fonctionnement qui font que pour l'instant on est encore sur de la classe 2 entre 2 et 3 c'est carrément l'inverse on peut dire donc le... ouais je pense que je vais pouvoir s'arrêter là à plus tout est merci 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 merci